Je connais la fragilité des acteurs, donc c'est comme ça que je m'y prends. Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes ? Je pense qu'il y a une part aveugle quand je décide d'entreprendre tel sujet, mais il faut que je sente une affinité intime avec le sujet ou avec un des personnages. Je virevolte entre la comédie caustique et des films plus métaphysiques, plus profonds. J'ai fait 19 films et je pense que tous ont quand même un point commun, c'est l'ambiguïté sexuelle. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu le boléro de Ravel ? Dans mon souvenir, j'ai entendu mon père l'écouter en cachette. Il est organisé, donc ce n'est pas le même type d'instrument et de musique. Il mettait ça pour se redonner le moral et je ne sais pas si ça marchait. Le boléro, Ravel ne l'aimait pas. Est-ce que vous l'aimez, vous, Anne Fontaine, le boléro ? Ah oui, il y a quelque chose comme une trance. Vous commencez, vous ne pouvez pas lâcher et c'est extrêmement bien composé parce que ça a l'air simple parce qu'on a l'impression que c'est le même rythme qui se déploie. Mais il y a une sophistication et puis c'est un tube. Au moment où on est en train de parler, il y a un boléro dans un ascenseur en Afrique, en Inde, en Corée. Parce que ce n'est plus de la musique classique, c'est organique. Pourquoi avoir choisi l'Accélérant Raphaël Persona pour un carnet Ravel ? Je le trouve vraiment génial dans le rôle. Il a une force intérieure, une subtilité dans les regards. Il est beau et en même temps émacié. Je l'ai fait m'écrire de 10 kilos. Il n'était pas très gros déjà au départ. Le féminin masculin est là, le no sexe est là. Et puis il joue du piano incroyablement. Il s'est entraîné pendant un an à être complètement en phase avec les morceaux que joue Alexandre Tarot. Vous êtes pour finir une directrice d'actrice et d'acteur sévère, autoritaire ou douce ? À votre avis, c'est le choix qui est le plus important. C'est François Truffaut qui disait que c'est 75% de la qualité de la mise en scène. C'est de la mise en scène. Moi, je le fais plutôt douce, mais tant que je n'ai pas la chose exactement que j'imagine, je ne lâche pas. Donc c'est détermination, mais une douceur. Parce que je sais que d'être acteur de cinéma, je connais la fragilité des acteurs. Donc c'est comme ça que je m'y prends.